Après avoir rempli un verre très soigneusement, jusqu'à ce que la surface de l'eau au centre dépasse le haut du verre de 2 mm environ, posons délicatement et vers le bord un bouchon sur la surface libre de l'eau. Le bouchon se déplace vers le centre du verre. Si l'on déplace à nouveau le bouchon vers le bord, il s'obstine à retourner au centre et à y rester. Considérons maintenant un verre d'eau dont le niveau est nettement inférieur au bord. Posons un bouchon au centre de la surface. Il s'écarte alors du centre vers le bord du verre. Si on le ramène vers le centre, il s'obstine à retourner près du bord et à y rester. Comment la surface incurvée de l'eau et l'angle entre l'eau et le bouchon influe-t-il sur le comportement du bouchon ? L'explication n'est pas simple et fait appel entre autres à la tension superficielle et à l'énergie de surface de l'eau. Comment la surface bouche ? Hors-en- sanitité, Holloway, fl случait l'eau et l'eau et l'eau. Merci.